salut donc là je tourne un épisode à la suite du précédent la dernière fois nous avons récupéré des djinns juste avant qu'on avait oublié dans les parties précédentes du jeu là il faut que j'aille parler dans le palais c'est en récupérer un objet qui va me permettre de m'infiltrer dans la ville de lumba je crois que c'est non là ce que ça non la géo colise et non c'est pas ça il faut parler à baby voilà son associé ah voilà c'est ça qu'il faut que je récupère j'ai détruit la balle d'ombre c'est cette balle d'ombre que tu veux vlad ouais cette balle d'ombre est très précieux je ne peux pas de la donner mais tu peux me rendre et emmène là avec toi c'est ce qui va nous permettre de faire l'infiltration pour être sauvu à quoi ils s'appellent les jeunes marchands on va faire les sauveteurs bon on va vendre quelques items inutiles bon on va faire l'infiltration voyons qu'il est bizarre ce jeu il y a du cannabis la cocaïne ici on a l'attaque je crois que c'est quand même mieux sur sofia ouais ouais c'est mieux sur sofia quand même bon niveau harmonie optimisé bon niveau harmonie optimisé voilà mes persos sont équipés au max maintenant on va devoir repartir pour volte c'est un petit peu chiant donc j'ai accéléré c'est un petit peu c'est un petit peu c'est pas si ça peut faire du coup on a on passe à côté de calais c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu on va devoir se passer par ici donc une caverne dont on n'avait pas accès avant un bon bout de temps et surtout maintenant qu'on a l'orbe d'ombre on va pouvoir faire la petite quête je fais n'importe quoi c'est un petit peu 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 voilà et ah c'est un petit peu c'est quoi non l'accord c'est juste 6 items c'est toujours bon maintenant il y auront l'ambiance 44 pièces Un film de chaîne Un port de bonheur De l'antidote Et un élexien Ouais Bon il y a quand même un port de bonheur C'est intéressant mais sans plus D'ailleurs je n'ai pas regardé Si l'homme-ci booste les pépés On s'en donne 7 à Vlad Et on s'en donne 7 aussi à Garrett Et Vlad on en a plus besoin Maintenant qu'il est déjà Il y a quoi comme chapeau Il gagne de la défense Mais on peut se faire agresser plus facilement Pas sûr que ce soit vraiment utile Il y a quoi comme chapeau Ah une cagoule Ah tiens le tonneau ça leur sert Le raid de naïve Ne vous approchez pas de la forteresse Ah bah là ils sont Donc où est-ce qu'il est ? Le truc d'ombre est ici Ah non il faut passer par Il faut passer par les ondes Et là on leur passe Comme ça n'est rien Et là maintenant c'est une phase Un peu à la Détail du solide Où splinter self De l'infiltration Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qui êtes-vous ? Vous m'avez pas l'air aussi méchant que de vouloir dans la forteresse Êtes-vous entré dans la forteresse Une balle en recherche de quelque chose ? Oui Un mètre de marchand Je vous l'aurais dit Si j'avais su On va mettre en raccourci Justement Cabouflage pour l'instant Là c'est une lapse énergie utile Merde Il va me voir Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrer ici ? Le coup de pied au cul Ce n'est pas la peine de revenir Le monde me fait chaud Je reviens si je veux de toute façon La dernière fois on est pris par la droite De toute façon on ne peut pas passer par là Tout simplement Voilà donc là il va falloir faire gaffe au mec qui se déplace Lui il se déplace comment ? Comme ça ? Lui il se déplace comment ? Il calme ? A priori il faut passer Ouais Il n'y a pas le choix Il va falloir être rapide Deux passages possibles on va voir Non Non Merde On ne s'était pas là Ah on va commencer un joueur de souffrance Quelque chose me dit qu'ils sont assez sensibles aux adaptifs Vas-y mon nez On va faire un tour que magique On va faire un tour que magique On va faire un tour que magique On va essayer d'en cibler un en particulier On va essayer d'en cibler un en particulier On va essayer d'en cibler un peu Petite Je ne sais pas Parfois Pouvé Parfois 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 Ils n'étaient pas très heureux de tableau M.Soubas. On va voir ce qu'il y avait si j'étais passé en bas ici. Il y a deux dames. Presque toutes ces femmes ont été emmenées ici contre leur vieille. J'aimerais revoir mon village natal juste pour une dernière fois. Pauvre Dompas, le comportement de Dompas le désespère. Il le tiendra plus longtemps comme ça. D'accord mesdames. Il y a toujours des PNJ un peu inutiles dans les RPG. Elles en font partie. Je ne peux pas passer là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis désormais. Ce n'est pas possible d'avoir rien d'avoir pour d'avoir une bonne nouvelle nouvelle. C'est pas possible. Je sais pas. Je sais pas. En fait, apparemment, tous les humanoïdes non mystiques ont faiblesse à toutes les magies. Il n'a pas duré longtemps, le pauvre, mais qui sait qu'il y en a quoi ? Chut, ne réveillez pas Dombpa ! Il est tombé dans le désespoir après avoir combattu un terrible adversaire. Tout ça, c'est la faute de Dodombpa. Êtes-vous celui de Dodombpa à parler quand il disait que Dodombpa a sauvé plus nous ? Probablement, oui. Dodombpa vous a attendu pendant fort longtemps. Dodombpa, c'est qu'il a trop gâté Dodombpa quand il était enfant. Ça lui fait beaucoup de peine. Il ne peut pas mourir en laissant des choses comme un leçon. Peut-être que si Dodombpa ouvrait les yeux, Lombard reviendrait un endroit agréable. Et Papy ? Papy fait dodo. Encore une infiltration. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec les synergies là ? Ah, il y a de la synergie attrapée. Je ne l'ai jamais utilisé du jeu pour l'instant, mais peut-être à ce moment-là il faut l'utiliser. ... Hum, yes ! Vous êtes à téméreur d'entrer dans un nid voleur. Pas de chance d'aller tomber sur moi. Montrez-moi ce que vous savez faire. Tu me fais pas peur. ... Oula, c'est un petit peu un labyrinthe ici quand même. On va déjà voir qu'est-ce qu'il y a à gauche là. ... Il y a encore des... des personnes. Papa, ce qu'on y va, il est enlevé jusqu'à maman. Je dois être gentil pour que maman ne s'arrête pas tant. C'est qui ça ? C'est mamie. Enfant de tonton-paille, si bien éduqué que je ne peux pas croire qu'il ressemble si peu à son père. C'est dommage qu'il ne puisse pas avoir une enfance innocente. Ah ouais, c'est dommage. Donc ici à gauche, c'est ce qu'on a. Ah, là je crois qu'on revient en arrière. Je me rappelle de l'autre qui est de gauche à droite. On passe ici. Et donc là, on va aller vers le bas. On va voir ici. Oh non ! Ça n'est pas la peine de revenir. Et si, on va revenir ? C'est un peu chiant cet endroit. Ça, c'est fait déjà. Voilà, donc c'est ici qu'on doit aller. Ah ! Là, on tête du ninja, c'est ça aussi. Une synergie comme ça, à Vlad. C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Quoi c'est bon mon personnage de culant ? Enfin maintenant peut-être qu'avec les changements ... Il y a un crâne tout seul là ? Non, j'ai juste un crâne ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais augmenter la tankiness au niveau de l'âme de l'âme de l'âme. Ah, il faut le pousser en bas. Non, parce que là, avec Garrett, on a la même arme et le skin est totalement différent. Elle fait beaucoup plus grosse sur Garrett. Bon, il n'y avait rien ici. C'est l'heure du repas. Qui êtes-vous ? Ah, maître. Yvan, c'est toi ? Ces gens sont tes amis. Alors, on dirait que taquette a commencé, Yvan. Je suis en retard, mais je suis là pour vous sauver. Je n'aurais pas dû prendre un tel risque, Yvan. On ne bouge plus. N'autant pas. T'aimerais d'interrompre cette touche en petite réunion, à mettre. T'aides le petit rat Yvan. Tu as toujours affirmé qu'il viendrait te sauver. Regarde-le, c'est juste un enfant. Et pourtant, ils sont arrivés si loin. Eh ouais. Ils sont des enfants. Que dire de tes larbins ? Quel genre de pourri prend une rançon sans libérer l'otage ? Je vois la rupture extorquer l'argent à Lagana, c'est ça ? Maintenant que nous avons retrouvé Ameth, il va rentrer avec nous. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser faire ça. Ameth est ce que j'aime appeler ma poule aux oeufs d'or. Espèce d'ordure. Les insultes ne vous mèneront nulle part Ameth va rester ici. Ne tombe pas, actionne un levier. Ce petit piège marque la fin de vos petites aventures. Oh, un boss. Préparez-vous de venir de la purée. Il y a un crapaud aux oeufs. Il est plutôt moche. Un crapaud aux oeufs. Il aurait faiblesse au feu. On va tester. Il est bien. Il est bien. Si mes attaques de feu sont plus efficaces, je pense que le saut mortel reste toujours la meilleure option offensive. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Bordel de merde. Alors, on continue. Ça passe, c'est dur ! J'ai vu la vie... Loïcule, c'était dur ! Il est mal. Vieux, c'est dur ! J'ai vu tous les dégâts qui s'enrollent. Je pense qu'il va pas... Ça va être un boss qui va être tué assez vite. Ça reste assez monotone comme style de combat mais bon... Pour moi c'est efficace parce qu'il se prend beaucoup de dégâts tous les jours. Et voilà, j'ai bien vu que j'ai eu déjà le faire de l'incendie. Il reste 4 000, plus j'ai eu l'air de l'incendie. J'ai eu l'air de l'incendie. J'ai eu l'air de l'incendie. Pour moi, je me suis l'air de l'incendie. J'ai eu à l'incendie. C'est quoi ça ? J'ai eu l'air de l'incendie. C'est fou qu'à une sommetteur que ça fasse autant de gueules pour s'il te plait. Ah si chaud que ça fait pas un peu plus. C'est pas bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis désolé. Enlevez-moi cette chose. Enlevez-moi cette chose. C'est pas la chose a l'air lourd pour des enfants comme nous. Qu'allons-nous faire Vlad Alonno et essayer de la déplacer ? Non qu'il crève ! Je suis d'accord. Qu'en pensez-vous à mettre ? Je pense qu'on devrait au moins essayer ! Voilà, je pense que ça devrait aller ! Je ne peux pas me lever ! Tu as la jambe cassée ? Non, elle devrait pouvoir marcher dans quelques minutes ! Ouf ! Quoi ouf ? Viens-t-il pas d'essayer de nous tuer ? Faut savoir pardonner ! Dodonpa vous a kidnappé ! Oh, c'est vrai ! Et on se réveille les gars ! Mais Ahmed est sain et sauf non ? Ouais mais vous pensez vraiment que Dodonpa va changer aussi facilement ? Je me demande, alors Dodonpa ? Il a déjà dit qu'il ferait rien ! J'étais sûr qu'il allait dire ça, il veut qu'on le pardonne ! Qu'est-ce que c'est ? Il doit-on faire de lui alors Gareth ? Il aurait dû l'enfermer ici comme ce qu'il a fait à Ahmed ! Non, comment peux-tu être si cruel ? Oh, et tu n'as pas de remords à avoir si cruel envers Ahmed ? Que devons-nous faire Vlad ? Va t'en emprisonner Dodonpa ? Ouais, ça lui ferait les pieds ! Bah tiens exactement ! Ça lui ferait les pieds ! Papa ! Dodonpa, tu es pitoyable ! Que t'aies toujours dit ce que tu faisais aux autres, les autres te le feraient ! Tu leur as réparé tout le mal que tu as causé ! Tout est de ma faute, je t'ai trop gâté ! Tu vois, tout est de ta faute ! C'est pourquoi tu seras bien fini cette fois-ci ! Tu ne penses pas à ce que tu dis, papa ? Bien sûr que si, gardement ! Tu as réfléchi ici pendant un bon moment ! Dodonpa vous a causé toute son ennui, non ? Non, pas du tout ! Je m'en excuse simplement ! Merci donc pas, mais vous n'avez pas besoin de vous excuser ! Alors, vous me pardonnez ? Je suis désolé, j'ai le dernier service à vous demander ! Un service ? Je ne sais pas quand vous êtes venus, mais je vous prie de repartir ! Par le même biais ! Hmm, Dodonpa vous n'avez pas enfermé, Dodonpa ? Nous devions pas avoir à nous faufiler, non ? Nous devions pas avoir à nous faufiler, non ? Quelques-uns ne dodonpa lui ont sans grand noyau ! Ah, merde, j'ai en train de plâtre ma pédale ! J'en ai honte, mais ils ne m'écouteront pas ! Ce groupuscule de voleurs puisque d'attaquer Ameth s'ils se trouvent dans la forteresse ! Mais ils peuvent venir voir dans sa cellule, pas vrai ! Je vois, ils pourraient livrer Dodonpa ! Et ils risqueraient d'aller droit sur Khaled pour se venger ! Je vois, vous avez raison ! Ce serait terrible si Khaled était attaqué ! C'est pourquoi vous devez partir tant que c'est possible ! Tout de suite ! J'ai eu vent de votre intrusion alors j'ai répandu quelques rumeurs dans la forteresse ! Les rumeurs ! J'ai dit que des prions ont essayé d'enlever un maître ! Mais ils ont échoué et ils se sont enfuis ! Pourquoi tu aimes les gens fouiller ça ? Ils ne laisseront plus personne à m'entrer ! Et de nombreux âmes de Dodonpa sont partis pour essayer de trouver des intrus ! Donc pas, vous êtes à retard ! Hein ? Vous êtes au retard ! Je pensais juste aider de mon mieux ! Les autres Dodonpa ne sont pas partis, on a une chance de s'échapper ! Ouais ! La prochaine fois que vous rencontrerez Dodonpa, il aura changé ! J'ai compris la leçon, je ne ferai plus le mal, laissez-moi partir ! J'ai compris la laissée de Dodonpa, il est très bon ! J'ai compris la laissée de Dodonpa ! J'ai compris la laissée de Dodonpa ! Ha Attack ! Taille ! Général ! Taille ! Il y a 1ème avion ! Deuxième d'action sur le territoire ! On sort d'ici et on termine l'épisode parce que là je suis à combien de minutes là ? 40 minutes et quelques ouais. Elle est enferme derrière nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que j'ai vu quelqu'un. Mais j'ai vu quelque chose. Vous pensez que les hommes de Dondonpa nous ont repérés ? C'est pas impossible. En ce cas nous devons nous occuper d'eux. Un instant. C'est toi Brunza ? Cette voix. C'est Ahmed. Alors Dondonpa avait la moindre attention de libérer Ahmed. Oui c'est pour ça qu'Ibra et ses amis sont venus à la rescousse. Quand Vlad a pris la décision nous sommes venus, nous sommes tous allés sauver Ahmed. Et Yvon tu dis que tout ça c'était l'idée de Vlad ? Non je veux dire que Sophia et toi vous avez aidé aussi. Merci Vlad, Garrett et Sophia. Et toi aussi bien sûr Yvon. Bravo pour avoir trouvé cette caverne Bounza. Oui joli Bounza. C'était une simple coïcidence. Je ne voulais vraiment pas aller à Lumpa. Alors je pensais que les voleurs avaient emprisonné Ahmed. Alors pourquoi es-tu venu ici ? Je me suis souvenu de ce que Ahmed disait pour devenir un bon marchand. Ah bon il a dit que tu devais t'entraîner à Lumpa ? Non je pensais à ses conseils plus généraux. Les marchands ne doivent pas juger les clients selon leur apparence. Et ils partent droit parce que tu n'es pas rassuré. Tant qu'un client attend tes marchandises, tu dois faire tout ce qui est pour ton pouvoir pour lui vendre. Alors tu es venu vendre aux gens de Lumpa même si tu méprises de Lumpa. Cette opportunité c'est ton destin. Et pourquoi on laisserait un marchand de Calais entrer dans Lumpa ? Je ne l'ai pas fait et ils ne m'ont pas les rentrer. Et tu es quand même venu ? Mais tu sais quoi ? Il y a eu pas mal de grameuses. On a parlé de l'activité due aux rumeurs de Lumpa. Tout m'a paru clairement, il y avait un lien avec Ahmed. Je devais savoir ce qui s'y passait. Et comment as-tu trouvé cette caverne ? Je parie que tu n'as pas trouvé comment ouvrir la porte de ce côté. Tout d'un coup, elle a bougé alors je me suis caché derrière un rocher. Tout d'abord effrayé, Bunza ? Je n'ai rien à ceux qui comptent c'est qu'Amet soit la saurée sauf. Pourquoi dis-tu cela, Bunza ? Les hommes de Lumpa passent la porte au peigne fin. Même s'ils ne sont pas à la recherche d'Amet s'ils le trouvent, ils risquent de le capture à nouveau au filon d'ici. Mais il faut partir sans se faire voir par les hommes de Lumpa. Que doit-on faire de là dont on reste ici, on se bat ? Non, on se casse. C'est qu'à eux tous, c'est plus du suicide que de la ténérité. Alors, que doit-on faire, Bunza ? J'ai un chariot dans les environs. Un chariot ? Oui, allons à Canet dans mon chariot. Et si les hommes de Lumpa ne fouillent ? Il n'y a pas de soucis, je suis ici d'avant depuis le début des troubles. Ah, j'ai vu souvent ton chariot. C'est vrai qu'arrête, ils ne se méfieront pas de moi et de mon chariot de fumier. Alors, prenons ce chariot pour Canet. Pourrions-nous aller dans ce chariot ? Ah, non, c'est bon. Vous avez des affaires en cours ? Non. Vous n'avez pas d'affaires en cours ? Allons... Aller sur Canet. Je te dis, la Niana sera si contente. Oui, j'aimerais la voir aussi vite que possible. Alors, allons-y. Oh, c'est fou, là ! C'est fou, là ! Il s'appelle Ahmed qui est vraiment simple au roi Harkinghan, dans Zelda CDI. Ah, vu comme ça, Doudou est de loin. Mon petit ! On s'y ressemble. Nous sommes arrivés à Ahmed. Arrivés où ? Oh, je ne t'ai pas parlé de cette entrée. Ce passage souterrain mène au palais d'Amet. Un passage souterrain ? Pourquoi ? Par simple précaution. On ne comprend pas pourquoi amener le chariot ici. Parce que les hommes de Doudonpa peuvent être à Calais. Bien, Pouza, peux-tu les mener en rentrée de la ville ? Quoi ? Nous allons vous accompagner ? Vous ne pouvez pas, vous devez traverser la ville ou l'autre palais. Je n'y comprends rien. Vous n'avez aucune raison de vous cacher, moi. Pourquoi ne pas aller par là ? Ça aurait l'air louche. Et ça n'aurait pas l'air louche que des gens qui ne sont pas censés être dans la ville sortent du palais. Si quelqu'un venait à le remarquer, il pourrait découvrir à l'entrée, secrète du palais. Vous comprenez ? Oui. Et ça peut pas aller ? Non mais non зрiteria попробuions, mais chace bien. Mais une essaye, c'est tout ça... Et ça res Sensothée depuis le travail. Je conseille, mais c'est tout ce qui tient déjà et loin. A pris une forme d'un ordinateur. Les hommes de Doudon, aujourd'hui, nous tavons à la breatue. là faut dire qu'on doit aller dans le chariot et vous avez des affaires en cours la dernière fois j'avais dit non c'était une erreur faut dire oui oui on a encore des choses à faire ou pas je suis désolé et vlad mais je ne peux plus attendre sans nous mettre tous en danger vous avez l'intention de rester ici ne pas vous laisser seul ici je vais rester avec vous un mec je vais accompagner vlad oui voir tu devrais accompagner tes amis sur cette mission je suis déçu que nous ne puissions pas rentrer ensemble et je comprends soit prudent yvan ils sont partis j'espère kamet et brunza sont bien rentrés à calais tout ira bien pour eux je suis certain qu'ils s'en sortiront bien alors si vlad là on va accueillir ce ultime de merde facilement tendance à oublier dans dans la partie d'ailleurs je l'ai oublié malgré la soluce que j'ai lu avant avant l'épisode je crois qu'une fois le craposaure fini on n'avait plus à revenir à l'hompa on va retourner à la forteresse bah c'est lui qui accueille à la plage voilà Merde ! Bah écoute j'ai au cul Facho Enflou Ah quoique je peux peut-être prendre le raccourci ici Maintenant faut que je trouve Donpa T'es qui toi ? Bon rien Donpa avait prévenu votre venue Si je ne vous arrête De Donpa me récompensera grassement Quel coup de chanson d'air de voir ? Les emmerdeurs J'aurais peut-être dû me soigner Oh 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 Bah ça va voir par celui-là Donc Donpa doit être un peu plus loin Peut-être ici On ne rappelle plus où est-ce qu'il est Non ça c'est une passage où je viens Non c'est pas ici En fait j'ai voulu avancer un petit peu trop vite J'aurais pas dû On va revenir là Et on va faire tout le passage normalement J'aime pas le camouflage en raccourci Vu que c'est une synergie Qui ne savent que pendant cette partie de l'aventure Bah je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit où on en a besoin On me demande à quoi mène la porte ici J'ai pas été voir la dernière fois On va laisser passer le monsieur là On va voir un peu ce qu'il y a ici Ah bah tiens un cas de coffre pour moi C'est plutôt intéressant L'élixir bref Un porte-bonheur Une tière de l'élixir Alors si il y a une tière ça peut aider pour les deux petits magiciens Hmm pas mal Et sur Sofia Donc elle gagne 22 en défense Et lui il en gagne 21 Bref C'est kiff kiff C'est kiff kiff On va donner à Sofia Et donc c'est quoi qu'elle avait comme tière une tière d'argent Bon là faut pas être revu par lui Et puis J'ai aussi Merde ! Ouf ! Je fais faire une grosse connerie là ! Je fonce un petit peu trop vite ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire juste pour voir un petit vieux ? Encore eu à te battre ? Bon, d'accord. Pour l'étranger, j'ai la taille. C'est pas si j'ai le droit à faire de la capitale, donc j'ai pas de battre. Je t'ai pas d'étranger. Je t'ai pas d'étranger. Je t'ai pas d'étranger. J'ai pas d'étranger. J'ai pas d'étranger. J'ai pas d'étranger. Lui aussi, il faut le battre. J'ai un petit quelque chose pour vous remercier d'avoir donné... Bonne leçon à Dodonpa. Donnez-leur le témoignage de mon éternelle gratitude. Par ici, je trouve une créature que j'ai combattue il y a bien longtemps. Je vous la donne, prenez-en soin. Il est gentil, il nous donne un jean. Un petit jean de mercure. Voilà, on a récupéré Seltz. Et voilà, c'est ce qui était à faire justement avant de quitter définitivement cette ville. Attends, maintenant le Seltz. Ça ne donne rien de spécial à Yvan. Ah non, il faut le donner à Sofia. Et là, on dépasse un sainte. Une sainte plutôt. On va les laisser comme ça. Ah non, on va essayer de fuir. Il va se reprendre un coup de pied au cul parce que c'est rigolo. Eh, qui êtes-vous ? C'est étrange. J'ai été le gars pendant tout ce temps. Comment êtes-vous arrivé ici ? Quoi qu'un soit, personne n'a le droit d'entrer ici. Eh oui, personne n'a le droit d'entrer ici. Elle est ouste. Ah non, pas de coup de pied au cul. On reprend la caverne de Lumpa. Et là, transition vers la fin. Justement comme j'ai fait la dernière fois. Voilà, nous sommes de retour à Calais. On va sauvegarder ici. Et on va dire qu'on est bon pour cette petite séance. Ce n'est que deux épisodes de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine.